Musique Hey coucou les loulous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, le vlog de Suède Quand je suis partie, voilà je suis partie pendant 3 jours Je vous avais tenu au courant un petit peu sur Youtube avec des mini lives que j'avais fait sur place Et là je vous ai fait, bah je vous montre un petit peu toutes les images Je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé Et comme ça pour ceux qui veulent tout savoir, il vous suffit de regarder A tout à l'heure Et voilà je suis arrivée le premier soir dans les bureaux de Minecraft, dans les bureaux de Mojang Il y avait un magicien qui était super sympa et qui nous a fait des petits tours Qui a fait des petits tours en fait à tous les Youtubers Il y avait une bonne ambiance On peut voir une des organisatrices derrière qui était en train de danser Tout le monde prenait des photos, c'était vraiment super sympa Moi j'ai pas eu de chance parce que quand je suis arrivée, j'avais pas de valise Donc ils sont venus me sauver un petit peu et ils m'ont donné des petites affaires Là c'était la salle à côté qui était normalement faite pour le karaoké Mais personne n'a osé Et on pouvait faire des câlins en creeper C'est allé sur les canapés Et il y avait vraiment une déco spéciale Minecraft C'est très très sympa Voilà la preuve en images J'ai fait un gros câlin à mon creeper Quand je suis sur Minecraft, je leur fais pas ça Ensuite ça a continué On a eu d'autres tours cette fois pour toutes les personnes qui étaient présentes Donc là il y avait des tours avec une ficelle Ils s'amusaient à la couper de plein de manières possibles Et la ficelle n'était en fait jamais coupée Et à la fin il nous a montré un petit peu comment il faisait Il a aussi gobé un ballon énorme Et il a fait disparaître Enfin voilà c'était assez rigolo Bon je comprenais pas toutes ces explications Mais c'était très sympa à regarder On avait plein de nourriture Des boissons à volonté Et puis on pouvait parler avec toute l'équipe Et les youtubeurs qui étaient présents Et aussi ceux qui travaillaient directement pour Mojang Ensuite avec MindNews On s'est fait une petite partie C'était un peu comme ta plateau C'est à dire dès qu'il y avait une lumière Fallait appuyer dessus Et là il voulait m'expliquer le jeu en fait Et je l'ai filmé au moment où il m'expliquait le jeu Du coup il m'a fait la tête pendant deux minutes Et c'était rigolo Et j'ai gagné les deux parties Voilà parce qu'il avait pas compris le concept En fait quand on touche le mauvais plan Enfin la mauvaise boule on perd Là c'est un petit peu les bureaux Donc ils ont tous leurs petits moutons avec leur nom On pouvait faire des glaces On pouvait ajouter ce qu'on voulait dedans Voilà on avait une machine à glace On avait des bonbons Des pop-corns Il y avait des ballons qui volaient un peu partout C'était vraiment la bonne ambiance Et puis là sur le mur vous pouvez voir les tableaux Toutes les personnes qui travaillent chez Mojang Mes versions tableaux Et ça c'était toutes les décos Donc dans chaque petite case Il y avait des goodies Ou des choses qui avaient été faites maison Ou des trophées sur Minecraft Et c'est vraiment sympa Ça faisait vraiment une petite galerie d'art Spécialisée sur Minecraft Donc je me suis amusée à en filmer plusieurs Et après voilà la soirée s'est terminée gentiment À 23h parce que le lendemain on commençait tôt Donc on a rassemblé nos petites affaires Et puis à 23h on a pris nos provisions de bonbons Et on s'est dirigé vers l'hôtel Et voilà c'était vraiment très convivial Il y avait une énorme table Tout le monde discutait ensemble Tout le monde mangeait ensemble C'était vrai Et les garçons se sont amusés à customiser leurs bières Pour que ce soit des bières Minecraft Là on arrive à l'hôtel Donc c'était le Hobo Hotel Qui était vraiment très verdoyant Il y avait des plantes absolument partout J'avais l'impression de rentrer dans une grande jardinière Et c'était vraiment super joli On était vraiment au coeur de la ville Ensuite le lendemain on a pris le taxi Et on a pris la route pour aller sur les hauteurs de la ville Donc j'en ai profité pour filmer un petit peu C'est très très joli Il y a beaucoup de grands bâtiments Il y a des couleurs rouges, orange, jaune C'est très sculpté Il y a vraiment de l'herbe et des fleurs etc Et des arbres partout Et c'est très très propre Je ne sais pas si vous voyez là au sol les rues Vous n'avez pas un détritu Il y a des poubelles partout Les gens sont vraiment respectueux de ça Et ça c'est vrai que c'est agréable Vous avez peut-être une canette Mais c'est un français ou un américain Qui l'a acheté Et pas quelqu'un du coin On est arrivé ici On est arrivé dans ce grand bâtiment Et on allait préparer un petit jeu de piste Donc il fallait monter tout en haut Là on a la vue de tout en haut C'était que des escaliers Les ascenseurs ils ne connaissent pas Du coup on a tout monté en escalier Je dirais qu'il y avait facilement 5 étages Et puis une fois en haut Il y avait une vue sympa Tout le monde s'amusait A sauter sur les coussins A faire des vlogs Des photos C'était toujours très très convivial On avait des boissons Et des gâteaux à disposition Et on avait vraiment vu Sur toute la ville Et ça c'était une très très bonne idée Des organisateurs De nous emmener ici J'avais un petit peu le vertige quand même Je vous ne le cache pas Et sur le côté là à droite Vous ne le voyez pas Mais il y avait une grosse tête de creeper C'est là où on devait se donner rendez-vous à la fin Toujours une ambiance sympa Là c'était pour regarder Quelques petites choses sur le rétroprojecteur Et que chaque personne de Minecraft se présente Donc tout le monde avait pris un gros pouf Était sur ses réseaux sociaux Avec sa caméra Et c'était sympa Ça c'est la Xbox Qui va sortir Donc qui a été spécialisé Enfin qui a été Fait spécial Spécial Minecraft Avec une manette creeper Avec TNT écrit derrière Je trouve ça juste trop chou Et une petite manette cochon Apparemment c'est une des filles Qui a vraiment insisté pour la voir Parce qu'elle l'a trouvée trop belle Qui a insisté dans l'équipe Minecraft En disant Si il l'a faut Il l'a faut Faites pas que le creeper Et elle a eu raison Parce que franchement Je trouve que les deux Se mariaient très bien ensemble Et c'est super chou Et elle est très bien customisée Autant à l'avant Que à l'arrière Voilà là vous voyez l'arrière Qui est vraiment très sympa aussi Et ils ne se sont pas contentés Juste de faire l'avant Et Mennius qui est en train De faire ses plans aussi Juste à coup Hello les gens Là je vais pouvoir parler Un petit peu Donc là ce qu'on va faire En fait c'est une espèce De grand jeu de piste Donc je suis avec 1, 2, 3, 4 Je suis avec 5 autres personnes Qui ne parlent absolument pas ma langue Et je dois expliquer un petit peu Enfin je dois Je dois me repérer dans la ville On a des points à valider Et ensuite on se retrouve Sur une espèce de creeper géant On a 6 équipes Et bah il y a une équipe Evidemment qui va gagner Donc on a tous des points différents A trouver On est munis d'une tablette Et d'un plan Voilà Donc étant donné que je suis absolument nulle Pour me repérer Et qu'en plus je ne parle pas la langue Je ne vais leur servir à rien Voilà Je les accompagne Ils sont tous mignons Et moi je vais vlog à côté Je vais filmer Et puis j'espère qu'on va gagner Donc là on était dans la ville On se balade J'ai trouvé le camion super sympa Comme je vous disais Il y a énormément de parcs Donc beaucoup d'enfants Beaucoup de poussettes De la fausse herbe aussi Il faut savoir Et voilà Une ambiance vraiment Vraiment sympa En plus on a eu de la chance Il faisait super beau cette journée là Là on arrivait au premier point Où on avait rendez-vous Donc ils avaient tout décoré Il y avait des petits soleils Il y avait des personnes pour nous accueillir Des boissons Et un petit challenge à la clé Et là le challenge C'était de manger Ces petites De manger ces écrevisses Voilà Ces bestioles Moi c'est vrai qu'en Bretagne J'ai de quoi faire avec ça Et je n'aime pas du tout les fruits de mer Mais je sais je suis une fausse bretonne Mais je n'aime pas ça du tout Donc j'ai dit aux garçons Allez-y Moi je vous filme Ça va être très rigolo De vous voir manger ça Alors qu'on sortait littéralement de table Que personne n'avait faim Et en plus Après merci l'haleine Toute la journée quoi Mais bon Ils ont trouvé ça très bon Ils se sont bien éclatés Apparemment Tout le monde n'avait pas l'habitude D'en manger Donc c'était assez fun Je suis officiellement en PLS On nous a fait monter Tout ça là Ils sont déjà en haut Moi je suis encore en train de monter Je ne suis pas sportive Et là c'est sûr Je fais mon sport On arrive devant Je ne sais pas Je dirais Une église Et c'est là Notre point Pour la valider avec la tablette Ce n'est pas Sans effort Que j'arrive à ce point Je vous montre La cathédrale Voilà vous avez vu un petit peu Ce que je devais arriver à comprendre Là je continue à me balader Donc on avait On était en train de redescendre là Du coup parce qu'on a fait toute la montée Pour la cathédrale Et là il fallait tout redescendre Et je trouvais ça assez joli Ce parc avec ses couleurs un peu rouge orangé Et puis je peux vous dire Quand vous avez mal au pied Ça occupe de faire quelque chose Donc là en l'occurrence De filmer Donc là il fallait tout tout descendre Il y a des endroits aussi spéciaux pour les piétons J'étais toujours la dernière Ensuite on est arrivé dans un parc pour enfants Qui était vraiment mignon Où tout était en miniature On avait l'impression d'être D'être à une ancienne époque Avec les anciennes machines Des ponts Des petits commerces Etc Mais tout en miniature Vraiment pour les enfants Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée Et c'était très mignon Il y avait beaucoup d'enfants Qui s'amusaient Dans le parc Et je trouvais ça trop chouette D'avoir ce genre de parc Je ne sais pas si on a ça en France En tout cas moi j'en ai jamais vu Et là j'ai trouvé ça adorable Les enfants s'étaient vraiment pris au jeu S'amusaient comme des fous A aller chercher du pain A aller dans la cabane A aller là où il y avait du bois A s'occuper des chevaux Enfin voilà C'était super chou Ensuite on est arrivé dans une espèce de Grand centre commercial C'était totalement différent Pour le coup Au niveau des bâtiments Et puis on arrivait Il fallait qu'on trouve une petite statue Qui nous faisait des pieds de nez Qui nous faisait coucou Que je n'ai pas filmé d'ailleurs Je me sens très gentiment de griller J'ai officiellement plus de jambes Plus de pieds Plus grand chose De viable On doit encore aller je crois A 4 points différents Donc on n'a pas du tout terminé Il y a plein de petites statues J'ai l'impression qu'en fait A chaque fois on recherche des statues Ou il y a des statues en tout cas Qui sont comme ça dans la ville Certaines font des pieds de nez D'autres font des acrobaties Comme le monsieur là Qui fait des petites acrobaties Avec sa dame à côté Et il y a plein plein de parcs Je suis étonnée Je pensais pas qu'il y aura autant de parcs Mais il y a aussi beaucoup de parcs Avec de la fausse pelouse Alors le gazon est très coupé Il est coupé très 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 court C'est pas comme en France Où des fois on se laisse un peu aller Sur les gazons Très court Et il y a plein de parcs Notamment pour les enfants Où bah voilà Il y a du faux gazon Donc ça fait très très bizarre T'asseoir sur du faux gazon Mais les gens ils ont l'air D'avoir l'habitude de ça Et c'est assez rigolant Donc voilà C'est reparti pour marcher Je crois que ça m'a vraiment Vraiment choqué Cette histoire de pelouse Je dois le dire au moins Trois fois dans le vlog Mais ça me fait tellement bizarre Ça fait tellement Je sais pas si vous avez déjà Marché sur de la fausse pelouse Mais c'est vraiment Super bizarre Google Translate C'est la vie Je viens de mettre l'appli En fait sur mon téléphone Il me suffit de parler Et genre t'as une dame Qui parle à ma place Et qui explique tout Et je peux enfin communiquer Et ils peuvent enfin rire Quand je raconte des trucs Parce que depuis le début J'avais juste l'impression D'être muette Et cette appli Mais c'est la vie C'est la vie Je vais m'en servir tout le temps Du coup bah Moi je comprends Un peu près ce qu'ils me disent Moi je leur réponds Avec l'appli Et puis bah on communique Voilà on a encore Une heure à marcher Donc ça risque d'être un peu long Je commence à avoir Des douleurs au doigt de pied Donc ce soir Bah je vais mettre des pansements Voilà voilà Le monsieur qui est devant moi Enfin le monsieur Je suis vache quand je dis monsieur Le jeune homme Qui est devant moi Il a déjà à moitié Enlevé sa chaussure Il doit avoir des cloques On a encore 4 points à faire Ah je passe devant une école Ils reprennent toi l'école Coucou les enfants Ils amusent comme des petits fous Même là Bonjour Et oui les enfants Ils m'ont dit bonjour Ils m'ont même demandé D'où je venais après Parce que j'avais coupé ma caméra Je les ai trouvés trop trop chou Et ça y est C'est enfin la fin J'allais pouvoir aller faire du shopping Et récupérer des affaires Donc pendant le shopping J'ai fait une petite pause glace J'étais accompagnée du coup D'une des accompagnatrices Et je lui ai dit Viens merci pour le shopping Je te paye une glace On va manger On attendait le taxi en fait Je venais de faire mon shopping Donc j'étais trop heureuse De me dire Je vais enfin pouvoir me changer Parce que je peux vous jurer Que faire toute une journée Avec la même tenue Quand vous êtes Quand vous êtes dans l'avion Puis après encore toute une journée Sachant que là en plus C'est super chaud et tout Mais j'étais au bout de ma vie J'étais vraiment au bout de ma vie Donc là j'étais trop contente De me dire Ça y est je change de t-shirt Je change de pantalon ce soir C'est la fête Et je me fais plaise Avec une bonne glace Ensuite c'était le soir Donc là je m'étais enfin changée Et on était invitées Donc le restaurant était spécialement Un restaurant viking Donc il y avait de la musique viking Une ambiance viking On arrivait dans une espèce de cave Avec des toutes petites lumières Et on allait manger vraiment Comme des vikings Boire de l'hydromel Et c'était sympa Ça a vraiment plu à tout le monde Il y avait une super ambiance Et d'ailleurs ils m'ont taquinée En arrivant parce qu'ils me voyaient filmer Le monsieur là Juste à gauche Lui là il m'a embêtée Mais je lui ai dit que j'étais french Du coup Et il n'a pas pu suivre I am french people Donc voilà Tout le monde a commencé A s'installer Et à mettre Et à mettre soit une couronne Manuze avait choisi d'être Le roi de notre table Soit de mettre des casques De viking Voilà comme Tech Qui n'a pas arrêté de faire le fou Avec son casque Pendant toute la soirée Il a mis les gantes Dans tous les sens Il a mis son casque À l'envers À l'endroit Et voilà C'était fou Et là donc le monsieur S'amusait à jouer avec le feu Donc il s'est brûlé Une partie Une partie du bras Il a mis sa langue Dans une tapette à souris Il y avait des choses Un peu folclos Il a éteint le feu Dans son pantalon Enfin voilà Il a fait le fou Mais c'était vraiment cool Le magicien Je suis plutôt un roi Ne me parle pas Ne me parle pas sur ce ton Je suis un seigneur C'est noir C'est pour ça que tu t'es vu dedans Je suis assez Ah merde Je sais même pas si ça t'arrête Vous avez vu votre youtubeuse Comment elle est productive C'est excellent Vraiment Wow Regardez Je suis sur mes réseaux sociaux Je pense à mes abonnés Pas du tout C'est pas vrai Et trois quarts du temps Elle ferme son téléphone Et j'en fous Vous connaissez des désègres Regardez là Comment elle nous fait un regard Pas gentil Et là on a mangé le dessert Donc ils se sont amusés A plusieurs reprises A piquer le téléphone Et on arrive sur la dernière journée La dernière journée Où on a fait du bateau Donc ça c'est trop trop bien On est monté au début Sur un bateau Qui allait doucement Un petit bateau touriste On pouvait se mettre Soit tout en haut Soit à l'intérieur Pareil On avait de quoi manger Le petit déjeuner Parce que là C'était encore le matin Donc pour ceux Qui n'avaient pas mangé à l'hôtel Ils pouvaient remanger là Il y avait des Des sortes de petites brioches A la cannelle Qui étaient super bonnes Et des jus de fruits Du café Et là c'était parti Pour le bateau On a fait à peu près Une demi-heure de bateau Puis on est arrivé On a accosté Sur une petite île Qui était vraiment sympa Et sur cette île Il y avait juste Une belle salle Avec un restaurant Toujours les youtubeurs Qui font les fifous Le bateau allait lentiment repartir C'est bon Il nous abandonne On ne repartira jamais Et voilà un petit peu A quoi ressemblait L'endroit à l'intérieur Je trouvais ça super beau Ça faisait presque salle de mariage C'était très très bien décoré Il y avait donc Une belle armature En bois Et puis toutes les photos Qu'on avait prises La veille Était projetée Projetée sur le projecteur Donc ça c'était vraiment chouette Les tables étaient super jolies Et puis on pouvait aller A l'extérieur On avait vraiment une belle vue Donc très agréable Et puis après On a eu la présentation De Jeb Qui nous a raconté Un petit peu son parcours Et à qui on pouvait poser Des questions Voilà Et qui après a fait Une séance photo Avec pas mal de monde Donc j'ai filmé tout ça Et coucou J'ai l'impression D'être totalement seule au monde Puisque je suis sur une île On est juste avec Le groupe Minecraft On a été emmené en bateau Là vous avez dû voir Les images de bateau Juste avant Et c'est vraiment magnifique Bon ça sent aussi bien Le barbecue Il y a un monsieur là-bas Qui fait un barbecue Et c'est juste sublime quoi C'est Ça fait vraiment hyper nature Il fait bon Bon il fait pas hyper chaud Mais il fait pas froid non plus Et on est là Dans cette espèce de Ça fait petite cabane Entre cabane et ranch rouge C'est trop trop chou Et là voilà On est dehors Il y a de quoi faire Du volet Des petites tables Des rochers Et c'est C'est juste trop bien Il y a Jeb qui vient de nous parler Donc Qui travaille pour Minecraft Et qui est Le co-créateur de Minecraft On se pose un petit peu Ça fait du bien Et ensuite C'était l'heure De repartir Mais pas n'importe comment On allait repartir Avec des bateaux A grande vitesse Donc là c'était pas Un retour en une demi-heure Mais c'était un retour En dix minutes Et je vous avoue Que ça fait un petit peu peur Parce qu'on nous a Harnaché Comme pas possible On devait mettre Une combinaison On devait mettre Des lunettes On devait mettre L'espèce de grosse capuche On avait par dessus Le gilet de sauvetage Etc Etc J'avais plus l'impression De partir au ski Et je me suis dit Waouh Qu'est-ce qu'on va vivre là Pourquoi est-ce qu'on a autant de Pourquoi est-ce qu'on a autant de tenue On avait quatre bateaux à partir On était un petit peu À Califourchon En fait C'est comme si on était à cheval On pouvait se tenir au siège de devant Et il nous a dit Bon si vous voulez plus de vitesse Vous vous mettez tous À l'arrière du bateau Et on va aller à fond Du coup tout le monde a reculé Et on s'est dit Ok allez On va aller à fond On n'a pas peur Mais on se demandait un peu tous Comment ça allait se passer Parce que c'était notre première fois Ok on va bientôt partir Dernière fois où je file Ok ce sera trop tard Let's go Let's go Donc d'abord on a eu Les règles de sécurité Et puis après Fallait s'accrocher Donc moi j'avais mis la capuche Parce que je peux vous dire Que ça soufflait vraiment fort Eux ils avaient des bonnets Moi j'ai dit c'est bon Je fais péter la capuche Mais je ne ressemblais littéralement Plus à rien C'était assez drôle Normalement on avait pas trop le droit De sortir nos caméras Mais tout le monde les a quand même sortis On les tenait bien Et puis on avait quand même envie De filmer ça Et de partager ça Parce que c'était assez drôle Mais à une ou deux reprises On a quand même cru qu'on allait tomber Parce que ça allait vraiment vraiment vite Et puis ils s'amusaient en fait A faire des gros tournants d'un coup Tout était éclaboussé Tout sautait dans tous les sens Et après ils repartaient tout droit Et le premier tournant On a tous eu un peu peur Ensuite on est arrivé On a rendu nos combinaisons Et puis on devait normalement rentrer à l'hôtel Moi je voulais aller faire un petit peu de shopping Pour ma famille Et au final les gars ont dit Oh on a vu le parc d'attractions Et tout ça a l'air trop bien Allez on y va Du coup je me suis laissée tenter Parce que j'adore les parcs d'attractions Et on est parti sur le parc d'attractions Donc il fallait d'abord marcher Ensuite prendre un bateau Et après on arrivait directement au parc d'attractions Qui était en même temps mi-fête foraine Parce qu'on pouvait gagner des peluches Et en même temps au parc d'attractions Parce qu'il y avait des attractions Qui étaient vraiment énormes Et qui étaient là toute l'année Donc c'était vraiment drôle On a bien rigolé J'ai gagné une magnifique petite peluche vache Et puis voilà on a fait plusieurs attractions J'ai pas tout fait parce que j'ai le vertige Mais voilà je les ai filmés Et on a quand même bien rigolé Ils ont bien fait les fous C'était assez fun Ça a été fait un drôle de nous voir sans ça Salutnez-vous On voulait juste te dire que T'es la meilleure youtubeuse du monde entier Et franchement tu pourrais lancer dans le make-up Ouais hashtag DDB Et vraiment Et vraiment lui c'est un mauvais cadreur là Voilà c'est vrai D'ailleurs je vais le prendre C'est bizarre mais il y a de la stabilisation juste dans ma main Non 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 Ah si mec là tu peux voir qu'il y a de la stabilisation juste dans ma main Calme-toi Et voilà ce vlog est terminé Pour la petite histoire en fait Le soir ce qui s'est passé c'est qu'on a été invité à aller au restaurant Pour manger tous ensemble Et ensuite on pouvait aller directement à la boîte de nuit Qui était accrochée au restaurant Donc on est parti à la boîte de nuit Mais avant la boîte de nuit Moi j'avais pas envie de garder ma caméra avec moi Parce que je me voyais pas trop filmer ça etc C'était la dernière soirée où on profitait Donc j'ai dit aux garçons Bah si vous repartez à l'hôtel Est-ce que vous pouvez ramener ma caméra Donc ils ont ramené ma caméra Et ils en ont profité pour se filmer un petit peu Donc c'est pour ça que ça se termine là-dessus Mais en gros voilà la soirée s'est vraiment très bien passée On a super bien mangé Ensuite on est allé en boîte de nuit Où on a dansé comme des fous J'ai pu rencontrer plusieurs J'ai pu parler avec des suédois Parler avec toute l'équipe Minecraft Et c'était vraiment une super bonne soirée Ensuite on s'est couché très tard Et puis le lendemain chacun avait ses avions différents Et donc reparti dans son coin Voilà En tout cas j'espère que ça vous a plu Moi je vous fais d'énormes bisous J'ai vraiment bien profité de ces 3 jours Et j'espère avoir l'occasion de repartir en Suède Ciao ciao Des bisous I could stay like this Forever following you